Kabouya Chaka, salut les soldats, salut les soldats, les cybercriminels, les cybercriminels Ils font péter les retweets, ils font péter les likes J'sais pas pourquoi tu m'suces la b***, j'sais pas pourquoi tu m'hype On est encore en freestyle, ils ont mis tous les likes Ils veulent pas mettre les pouces bleus, ils s'appellent les haineux On leur baisse leur maman maman, c'est maman 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 Wesh on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Tant qu'il y a de la bonne ambiance comme ça, tant qu'on est dans la bonne humeur C'est comme ça que tu veux, c'est comme ça que tu veux que je sois Non, 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 tu veux Salut le coiffure du gno, c'est un nouveau tuto, malek, tout ça, big up, big up Ma b***, originalité, cybercriminalité, jamais dans la tendance Jamais dans la tendance On les met tous en transe, on les met tous en transe J'ai une coupe de merde, j'ai une coupe de merde Le coiffure, j'ai une caisse, ma m***, le coiffure, j'ai une caisse, ma m*** Oh la la la, le coiffure il est pas prêt, on va débarquer un jour avec les 30 000 abos Bientôt, 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 si Dieu veut qu'on m'ont dit chez vous les couscous, tout ça là Moi je suis suédois moi, me parlez pas dans ce... Moi je fais pas partie de ces gens là Bref, tuto aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Freestyle comme d'hab, tu le sais Mais aujourd'hui non, tu le sais, t'as vu la miniature Non, tu le sais, t'as vu le titre Tu le sais, donc qu'est-ce que je veux dire ? C'était quoi la miniature ? Moi je le sais pas, toi t'as vu la miniature mais moi je le sais pas Donc là tu sais quoi ? Je vais aller en jeu et je vais me faire une surprise Voilà, je vais me faire une surprise Là je réfléchis à ce que je suis en train de faire Ouais, 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 freestyle sur les intros Freestyle dans les vidéos Freestyle dans les outros Freestyle avec leur maman Big up à mes cafardignos Toujours big up, donc là on est sur D2, au calme Qu'est-ce que je vais faire ? I am vs pray Malek, quand est-ce qu'il faut que je tire une balle ? Quand est-ce qu'il faut que je tire deux balles ? Quand est-ce qu'il faut que j'en tire quatre ? Frérot, je suis pas ton père, déjà Donc arrête de me poser toutes ces questions Mais j'avoue, on va le faire, c'est intéressant J'avoue, c'est intéressant Donc on va le faire tout de suite Des gros negros, on va le faire Big up à mes cafardignos On fait un nouveau tuto Allez, big up, hop, sérieux, tout ça, tout ça Donc là, ok, on a l'écho impact Alors, I am vs pray, quand est-ce qu'il faut le faire, etc Donc déjà, il faut que vous compreniez Que sur CSGO, d'accord Il y a ce qu'on appelle l'im punch, le tagging, etc, 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 etc Donc l'im punch, qu'est-ce que c'est ? L'im punch, déjà, c'est que Quand vous tirez sur quelqu'un Il y a l'im punch qui a un effet sur la personne D'accord ? Donc sur vous, quand on vous tire dessus Vous l'avez ressenti Vous êtes ralenti Vous êtes bloqué Vous ne bougez plus Tu prends une grenade Boum, t'es là T'es enterré dans le sol T'arrives plus à bouger Tu prends des balles là Tac, 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 tac Et t'arrives plus à t'échapper de la situation T'es là D'accord ? Ça a été fait pour rendre un effet réaliste Parce que quand tu prends des balles T'es pas censé encore Sauter comme un babouin partout Sauf que dans le jeu Moi je trouve que c'est de la merde Bref Le tagging Non, ça c'était le tagging Ce que je viens d'expliquer Oh là là Je suis possédé par des démons en plus Putain, je suis un Jinchuriki frère Je suis un Jinchuriki Alors Donc ça c'était le tagging L'im punch, qu'est-ce que c'est ? L'im punch, c'est que Quand tu reçois les mêmes balles Ton im est punché Ton im prend des coups Donc en fait Ton im fait ça Il fait ça Ouais mais non C'est que quand il y a le kevlar ? Non Même quand il n'y a pas le kevlar Il y est Quand il n'y a pas le kevlar T'as pas l'animation Mais tu le ressens quand même C'est ça le truc C'est que quand t'as pas le kevlar T'as pas cette vibration Mais ton sprint n'est pas le même C'est à dire que Au lieu que tes balles soient là Tes balles vont se retrouver un peu plus haut D'accord ? Et quand t'as pas de kevlar T'as l'animation Qui est comme ça de ouf Et en plus t'as tes balles Qui partent totalement en couille Ça c'est l'im punch D'accord ? Mais il faut savoir qu'elle existe quand même Même si t'as le kevlar Ok ? Donc im punch Tagging Ok ? Ça c'est réglé Je vous en ai parlé Pourquoi ? Im vs spray Parce qu'aujourd'hui CSGO Il faut systématiquement spray Parce qu'il y a ces effets là Ça veut dire que Tu peux t'amuser A faire ça Comme ça Devant un mec Et à essayer de le headshot Mais grosso modo Si lui Il s'en bat les couilles Et qu'il te lâche son spray Comme ça Et qu'il t'a tagué Et qu'il t'a punché Déjà tu peux plus faire ça là Tu peux plus bouger comme ça Et en plus Ton im Il est plus précis D'accord ? Donc c'est pour ça que le spray Est plus efficace aujourd'hui Dans CSGO Dans la méta Si vous regardez Toutes les top teams Tous les professionnels Ils font que spray systématiquement Parce que Il y a ces effets là D'accord ? Maintenant C'est vrai C'est pas vrai Selon les situations Ces effets là Ils existent que si vous touchez Donc c'est à dire que Si vous touchez pas On repart à zéro Et c'est celui qui a le plus d'AIM Qui va gagner Celui qui va mettre le headshot Qui va gagner Et il y a des situations Et il y a des situations Exceptionnelles Il y a des situations Où l'AIM Est privilégié Et primordial surtout Donc je vais vous donner Un duel d'AIM Tout simplement Et c'est ici Là tu vas pas spray C'est pas possible Là t'es obligé d'AIM Parce que tu vois que sa tête Par contre Malheureusement pour toi Lui il voit ton corps Donc lui il peut te spray la bouche C'est pour ça que Quand t'es au dessus D'un mec T'as toujours l'avantage Un duel Un duel où T'auras systématiquement l'avantage C'est le duel où Toi t'es en hauteur Et pas lui Parce que lui il voit que ta tête Et toi tu vois tout son corps Ca veut dire que tu peux le spray Alors que lui il est obligé De t'AIM Ok Un duel encore d'AIM C'est celui là Donc là t'es obligé D'AIM le mec T'es obligé Donc AIM vs spray Quelle est la meilleure solution Bah je vous l'ai donné Je pense que Enfin c'est pas je pense C'est sûr c'est le spray Maintenant après C'est situationnel Il y a des situations exceptionnelles Où vous devez systématiquement AIM D'accord Et c'est là par exemple Alors que lui Alors que lui Il voit quasiment tout votre corps Donc lui Il peut vous spray la bouche Pareil là Donc toi tu peux spray ici Alors que lui il est obligé De t'AIM Pareil pour ici Donc là toi tu peux spray Lui il est obligé de t'AIM C'est pour ça que c'est des positions En CT Ou c'est des lignes ouvertes Les avantages à la décale Mais vous avez vous Un avantage en tant que CT C'est que vous voyez tout son corps Et lui il est obligé De vous AIM la tête Pareil sur des situations comme ça Si il y a un mec en bas Donc tu es obligé de t'AIM Et lui il est obligé de t'AIM aussi Pareil Si toi tu es dans la pente ici Et que tu veux tuer un mec qui est là Donc là c'est obligé d'AIM Et lui Il peut te spray Ou alors s'il est vraiment comme ça Non Il va jouer à l'AIM aussi Donc AIM vs spray Ça va dépendre des situations Si c'est vraiment ces questions là Que vous vous posez Ouais mais dans quelle situation Je dois le faire Donc c'est quand il y a des situations Où vous voyez que le haut du corps Vous êtes obligé d'AIM C'est pour ça qu'il faut travailler son AIM Autant que le spray Mais bien évidemment Le spray 99% de vos duels Ça va être des sprays Parce que vous allez voir tout le corps Peu importe la distance Ne parlez pas de distance D'accord ? Parce que même les distances Un spray c'est entre 5 et 8 balles Entre 3 et 8 balles C'est ça un spray J'ai pas dit full Il faut spray Donc ça veut dire que Quand vous avez des grosses distances comme ça Vous allez lâcher un spray Bouger Lâcher un spray Bouger Lâcher un spray Bouger Et là s'il y a un gars Bah il serait mort Je vais vous montrer dans ce sens là Comme ça il y a un mur Vous allez voir la précision tout de suite Là Tu spray tu bouges Tu spray tu bouges Tu spray tu bouges Voilà Et tu fais des sprays de Entre 3 et 8 balles Parce que si tu le tag Si tu le punch Il peut plus bouger Il peut plus te tirer dessus Et tu vas le tuer Voilà En gros c'est ça Peu importe la distance les gars Peu importe la distance L'argument de la distance en tout cas N'est pas viable L'argument de la distance N'est vraiment pas viable L'argument de Ce que vous voyez du corps Est viable Si vous voyez que la tête Ou tout le corps Si vous voyez que la tête C'est systématiquement des duels AIM Si vous voyez tout le corps C'est le spray Qui va l'emporter Parce qu'il y a l'IM punch Parce qu'il y a le tagging Donc voilà Pour l'aspect technique du jeu Et mon aspect aussi Et l'aspect aussi personnel C'est comme ça C'est une évidence Le jeu Le jeu Actuellement il a évolué Ces derniers temps Ces dernières années Et tout Et vous voyez une démo D'il y a 3 ans A un match aujourd'hui Vous allez voir que Il y a 3 ans Les gens Ils essayent encore De jouer un peu comme ça Et tout Bon là c'est un duel Donc ouais il faut le faire Mais même maintenant Sur ce genre de situation Tu vas avoir Des mecs qui vont Quand même un petit peu Spray comme ça Un petit peu Spray comme ça Essayer de le spray Quand même un petit peu Et viser sur le taux De probabilité qui augmente Parce qu'ils utilisent Plus de balles C'est comme ça C'est mathématique C'est ce qu'il y a De plus efficace Etc Donc voilà J'espère que la vidéo Elle vous a plu En freestyle comme d'hab Je vous embrasse tous Très fort Merci de lâcher un like S'abonner Les cybercriminels Je vous embrasse tous Sous-titrage Société Radio-Canada